Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va essayer d'approcher une séquence très importante dans votre programme de deuxième année bac au niveau de la matière de l'économie générale et la statistique. Cette séquence s'intitule l'ajustement linéaire par la méthode des moindres carrés. Les objectifs de cette séquence sont les suivants. 1. Ajuster linéairement deux variables X et Y. Le deuxième objectif est utiliser la droite d'ajustement linéaire pour déterminer la relation entre deux variables économiques. Au niveau de cette séquence, on va essayer tout d'abord de définir c'est quoi l'ajustement linéaire. L'ajustement linéaire consiste à construire une courbe qui soit située le plus près possible des points pour satisfaire à l'impératif de la linearité. Cette courbe est intéressante pour ajuster ces variables. En d'autres mots, le problème de l'ajustement linéaire consiste à étudier la relation entre deux variables X et Y ou bien deux grandeurs économiques. L'utilité de l'ajustement linéaire. L'ajustement linéaire cherche à établir une relation linéaire entre une variable dite expliquée, Y, et une autre variable dite explicative, bien sûr c'est X. Bon, au niveau de cette mise en situation, vous avez comme exemple les données statistiques. Un million d'unités monétaires relatives à l'évolution du PIB et de la consommation finale d'une économie fictive se présentent comme suit. Donc vous avez deux variables, vous avez la consommation finale et vous avez le produit intérieur brut. Vous avez des années qui s'étalent à partir de 2012 jusqu'à 2019 et vous avez bien sûr des variables qui varient, qui évoluent d'une année à une autre. Bon, au niveau du travail à faire, vous avez comme question 1, présenter le nuage de points relatifs à cette série statistique PIB et consommation finale. En 2, interpréter l'évolution du PIB et de la consommation finale. 3, déterminer l'équation d'ajustement linéaire selon la méthode des moindres carrés, Y égale à X plus B, avec PIB, c'est Y, et la consommation finale X, pour avoir une droite d'ajustement linéaire sous la forme Y égale à X plus B. Puis en question 4, vous avez déterminé le PIB prévisionnel en 2020, si la consommation finale est 120, avant de passer à l'interprétation de l'évolution de ces grandeurs. Bon, au niveau du nuage de points, vous avez des coordonnées pour la première année par exemple, vous avez 20, 120, pour la deuxième année 30, 130, pour la quatrième année 50, 135, pour la quatrième année 60, 144, pour la cinquième année 80, 150, pour la sixième année 100, 170, pour la septième année 90, 175, et pour la dernière année 110 et 174. Vous avez une présentation, bien sûr, du nuage de points, vous avez sur l'axe des abscisses, la première variable, c'est la consommation finale, et vous avez sur l'axe des ordonnées, le PIB ou bien la richesse réelle créée par une économie. Bien, au niveau du nuage de points et droit d'ajustement. Bon, la droite d'ajustement linéaire consiste à ajuster, à régulariser, à corriger, bien sûr, ce nuage de points dans le but d'avoir une droite d'ajustement linéaire. Vous avez l'évolution du PIB et de la consommation finale. D'après le nuage de points, on remarque que l'évolution du PIB et de la consommation finale a une tendance à la hausse, donc ils ont une tendance haussière. On peut donc ajuster le PIB à la consommation finale selon une relation linéaire sous la forme Y égale à X plus B. Bon, vous avez normalement l'équation de la droite d'ajustement linéaire, il peut normalement s'écrire sous la forme suivante, Y égale à X plus B. Donc, première tâche, on doit normalement compléter le tableau de calcul, bien sûr, qui vous apparaît. Vous avez XI, YI, ce sont deux variables, XI fois YI, puis XI au carré. Vous avez les résultats sur le tableau, puis normalement, pour déduire le coefficient directeur A, appelé également le coefficient de linéarité, on a A égale à sigma XI, YI. On doit multiplier chaque variable de XI par son YI, moins N, X bar, c'est la moyenne arithmétique de la variable X, Y bar, c'est la moyenne arithmétique de la variable Y. Puis, vous avez sigma XI au carré, tous les XI seront élevés au carré, on doit calculer leur somme. Puis, vous avez moins N, N, c'est le nombre d'observations, X bar au carré, c'est la moyenne élevée au cas au carré. Donc, vous avez avec, bien sûr, X bar sigma XI sur N, c'est la moyenne arithmétique de X. Y bar égale sigma XI sur N, c'est la moyenne arithmétique de Y. Y, N, bien sûr, c'est le nombre d'observations. Bon, qu'est-ce que vous aurez ? Vous aurez la moyenne, X bar égale sigma XI sur N, ça nous donne 540 sur 8, c'est 67,5. Y bar égale sigma YI sur N, soit 1198 sur 8, soit 149,75. Donc, on a A égale sigma XI, YI moins N, X bar Y bar sur sigma XI au carré moins N, X bar au carré. Ça nous donne 85 580 moins 8 fois 67,7 fois 149,75 sur 44 000 moins 8 fois 67,5 au carré. Ça nous donne 0,62. Donc, A, c'est 0,62. Il est compris entre 0,1 et le positif. Puis, vous avez B, c'est quoi ? Y bar moins X bar. Bon, B égale Y bar moins X bar. Y bar, c'est déterminé, normalement, c'est la moyenne arithmétique de la variable Y. Y bar, c'est déterminé, c'est la moyenne arithmétique de la variable X. A, il est déterminé, c'est 0,66. Donc, on remplace Y bar A, X bar par leur valeur. Ça nous donne 149,75 moins 0,62 fois normalement 67,5. Ça nous donne 107,9. Vous aurez, normalement, la droite, bien sûr, d'ajustement linéaire Y, sera comme suit. Y égale 0,62 fois X plus 149,75. Ou bien, PIB, c'est 0,62 fois la consommation finale, au sein d'une économie, bien sûr, plus 149,75. Bon, maintenant, au niveau de la question de Proa, qui consiste à déterminer le PIB prévisionnel en 2020, si la consommation finale égale 120 unités monétaires. Sur la base de l'équation, bien sûr, on peut faire des prévisions. C'est ça l'utilité de la droite d'ajustement linéaire. C'est une droite qui peut concevoir des prévisions, des prédictions, des projections sur l'avenir. Donc, si nous avons X égale 120 unités monétaires, c'est-à-dire si vous avez une consommation finale au sein d'une économie, par les agents économiques résidents et de 120 unités monétaires, on va essayer de déterminer, de prévoir le PIB prévisionnel. Ça serait donc Y égale 0,62. On remplace X par la valeur de la consommation finale, c'est 120, et on ajoute bien sûr 149,75. Ça nous donne 224,15 unités monétaires. On peut conclure, donc, si nous avons une consommation finale de 120, le PIB prévisionnel est de, bien sûr, le PIB prévisionnel, si la consommation finale est égale à 120, est de 224,15 unités monétaires. Bon, pour la question 4, l'évolution du PIB en fonction de consommation finale, selon l'équation de la droite d'ajustement linéaire, vous avez, normalement, A, qui est le coefficient linéaire, est un coefficient à interpréter selon ce signe. Si A est positif, alors Y évolue dans le même sens que X. La droite est croissante. Par contre, si A est négatif, alors Y évolue dans le sens contraire de X. La droite est dite une droite décroissante. Donc, ce qu'il faut retenir, à propos du coefficient de linéarité qui est A, si A est positif, les deux variables varient dans le même sens. Par contre, si A est négatif, les deux variables, ils varient dans le sens contraire. Bon, comme synthèse, l'ajustement linéaire exprime la relation entre deux variables, XY, sous la forme de Y égale à X plus B, avec X bar, c'est la moyenne arithmétique, soit Sigma Xi sur N, et Y bar, Sigma Yi sur N. N, c'est le nombre d'observations. A égale Sigma Xi Yi moins N X bar Y bar sur Sigma Xi au carré moins N X bar au carré B égale Y bar moins A X bar. L'ajustement linéaire permet de faire des prévisions de la variable expliquée Y, bien sûr, à partir de la variable explicative X. Donc, comme exercice d'application, vous avez des données du commerce extérieur du Maroc, au million de dirhams. Vous avez le solde commercial, le solde du compte des transactions courantes, vous avez une évolution du solde commercial et du solde du compte courant des transactions courantes de 2014 jusqu'à 2018. Bien sûr, vous avez un certain nombre de données qui sont exprimées en milliards de dirhams. Au niveau du travail à faire, déterminez l'équation de la droite d'ajustement linéaire selon la méthode des moindres carrés. Sachant que Y solde du compte des transactions courantes, X solde commerciale. Sigma Xi, c'est donné, c'est moins 213. Sigma Xi, Yi, égale 40 433. Sigma Xi, bien sûr, au carré, c'est 172 198. X bar, moins 184,8. En deuxième question, calcule le solde commercial prévisionnel en 2020, sachant que le solde commercial est de moins 200. Puis, en question 3, interpréter la tendance d'évolution du solde du compte courant sur la base de l'équation de la droite d'ajustement. Pour la solution de cette application, on détermine les paramètres A et B de l'équation Y égale à X plus B. Vous avez le nombre d'observations qu'on a, c'est 5. Y bar égale Sigma Xi sur N, ça nous donne 212 sur 5, c'est moins 42,6. A égale Sigma Xi, Yi, moins N X bar Y bar sur Sigma Xi au carré, moins N X bar au carré, ça serait 40 433 moins 5 fois 184,8 fois 42,6 sur 172 198 moins 5 fois moins 184,8 au carré, ça nous donne comme résultat pour A, le coefficient de l'unéarité, 0,74. Pour B, maintenant c'est facile, c'est Y moins A X bar, ça serait moins 42,6 plus 0,74 fois 184,8, le résultat c'est 94,15. Donc, on aura la droite d'ajustement linéaire exprimée sous la forme de Y, Y égale 0,74 X plus 94,15. Donc, on a X égale moins 200, on peut faire des prévisions, donc Y égale 0,74, on remplace X normalement par X égale moins 200, plus 94,15, 94,15, ça nous donne comme résultat à moins 53,85. Donc, pour la séance d'aujourd'hui, son terme arrive, bon courage pour les séquences restantes et continuez à travailler et bon courage. Sous-titrage Société Radio-Canada